Bon, j'espère que votre hiver s'est bien passé parce que personnellement, chaque année, c'est la période où je change le contenu de mon sac à dos. Téléphone, porte-monnaie, corde... C'était pas la grande forme. Bon, je sais, ça se voit. J'ai disparu pendant deux mois, je rentre plus dans mes pantalons et mes cernes ressemblent à des énormes raies du cul. Même les frotteurs ne veulent plus toucher mon boule. Ils sont tellement seuls que j'ai dû réinstaller Tinder. Alors, d'accord, c'est pas le meilleur remède contre le blues, soit, mais c'est toujours mieux que les conseils de merde de tes copines. Non, mais pour faire la paix avec ton toit intérieur, il faut faire le poirier et manger des tartines au sable. Ok, ok, c'est la mode du self-care et du self-love, mais quand même, ça a ses limites ces conneries. Excusez-moi, mais qui, qui a décidé un jour que les bougies parfumées et le chou kale étaient des antidépresseurs ? Je veux dire, c'est quoi les bénéfices ? À part foutre le feu à ton appart et faire caca mou. Ce serait pas très grave si la dépression tendait juste moche. Le truc, c'est que ça rend aussi complètement con. Sérieusement, en termes de décision de merde, on est à peu près au même niveau que Gadel Mallette dans sa page blanche. Par exemple, moi, j'ai adopté un chien. J'étais sobre. Triste, mais sobre. D'abord, l'idée me semblait sympa, je me disais que promener Boubou le 2h par jour, bah c'était toujours 2h que je passerais pas à caresser mes couteaux de cuisine. Mais une fois que t'es guéri et que tu te retrouves à ramasser les merdes de ton clébard avec des petits sachets plastiques, bah tu te demandes quand même comment t'as pu en arriver là. Pourquoi j'ai pas choisi l'alcoolisme ? Adopter un animal, c'est un peu le dernier stade avant de partir 6 mois en Thaïlande. Histoire de renouer avec ma vraie nature, tu vois. Être un trou du backpacker, ça pourrait être cool. Enfin, jusqu'à ce que tu te souviennes que ta vraie nature pendant les 10 dernières années, c'était plutôt de passer 4h sur Pornhub tous les soirs avant de reprendre des forces en bouffant des pépitos. Thanks God, t'es pas obligé d'en arriver là. Normalement, certains signes devraient t'alerter avant. Typiquement, quand tu entends cette petite voix dans ta tête qui te murmure des trucs mignons du genre... Pssst, ils savent tous que tu portes le même slip depuis 2 jours. Mais c'est écœurasse, je suis sûre que la bouche de Didier Deschamps a le même goût. Super, une blague pipi caca. Ça va faire bien sur ton CV quand tu pointeras au chômage. Bah là, c'est le moment d'aller voir un psy. Non mais parce qu'après, on se retrouve à mettre des citations de Skyblog sous nos photos de profil, ou pire, à dire j'ai fait l'école de la vie au premier degré. Sauf que non, t'as pas fait l'école de la vie, t'as fait une dépression Mathilde. L'école de la vie c'est le travail, les impôts, s'envoyer un cousin après un repas de Noël arrosé. C'est pas écouter Yann Thirson en boucle pendant que tu cherches sur Google comment te suicider son douleur. Santé. Je m'emballe un peu, parce que oui c'est vrai, la déprime est à l'origine d'un tas de choses merveilleuses. Du moins dans le domaine des arts. Regarde, grâce au spleen, Baudelaire a pendu des poèmes sublimes. Adèle, elle aurait pas fait carrière si son ex l'avait pas largué comme une pauvre merde. Et tes humoristes préférés ? Bah ils auraient sans doute jamais mis un pied sur scène s'ils avaient pas des pensées suicidaires et des pannes d'érection. Souviens-toi que derrière chaque blague se cachent des parents qui ne les ont pas assez aimés. Ouais cet hiver j'étais à ça de tout lâcher pour me lancer dans la chanson ou dans le trafic d'organes. Mais j'avais pas la force de sortir de chez moi et kidnapper des mômes. Petit petit. Et finalement un après-midi je me suis prise en main. J'ai fait un test sur internet pour savoir si je faisais une dépression. Vous êtes A une touriste japonaise à Paris, B une joggeuse française et musulmane, C une ado qui vit à Hiverdon. Et là alors que je m'apprête à répondre à la question, j'ai entendu une petite voix dans ma tête. Bon c'est printemps les amis ! Je pensais pas pour t'attaquer moi. En fait c'était réponse D, j'étais juste une connasse qui avait appris le soleil pendant 4 mois. C'est le printemps les gars. C'est le retour du soleil, des cocktails au GHB en terrasse et des 8 rendez-vous hebdomadaires chez l'esthéticienne. Putain je suis en joie. Pendant les 6 prochains mois je serai en joie. Mais pas trop hein. Je vous rappelle que mon taf à moi c'est écrire des vannes. Je ferme jamais la bouche à la fin des plans, c'est toujours un projet.